Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve en pleine négociation de contrats. On est sur FIFA 21 et aujourd'hui, attendez, je vais déplacer un petit peu, je suis désolé pour la lumière. Aujourd'hui, on va essayer de voir, j'ai fait une liste là, des nouveaux trucs qu'il y a dans le mode carrière et ce qu'ils annoncent aussi comme nouveau dans le gameplay. J'étais en pleine négociation pour recruter quelqu'un. Je peux déjà vous dire, le jeu sortira le 9 octobre sur PS4, Xbox One, PC. Il y aura un FIFA essentiel sur Switch. Il sortira sur PS5 et Xbox Series X, évidemment. Là, on est sur One X. Au niveau des nouveautés, déjà, là, tout de suite, je peux vous dire que maintenant, les transferts, vous pouvez mettre des prêts avec options d'achat obligatoires ou non. Mais vous pouvez mettre en tout cas des options d'achat, ce qui n'était pas possible avant. Donc, c'est déjà une nouveauté plutôt pas mal. Ensuite, vous avez, j'ai noté, il y avait un système de progression et de développement des joueurs, qui vous permettent de changer le poste d'un joueur. Si vous voulez, par exemple, qu'un cannelier devienne neuf, on va pas mettre. Si vous voulez qu'un cannelier devienne neuf, vous allez avoir un système de développement, d'entraînement que vous pouvez mettre en place pour lui permettre de changer de poste. Je ne connais pas son salaire actuel. Je n'ai pas fait gaffe. De toute façon, ça n'est actuel. Je n'ai pas trop fait de recherche. En fait, c'est un joueur que je voulais. Donc, de toute façon, on va voir. Donc, voilà, qui permet de convertir un joueur à un nouveau poste. Ensuite, vous avez le système d'entraînement actif qui vous permet de... Avant, vous ne pouviez pas, vous faisiez des entraînements, genre vous mettiez des exercices à chaque joueur. Vous pouviez choisir des joueurs et leur mettre des exercices. Maintenant, en fait, c'est des groupes de joueurs par poste et vous avez des entraînements qui vont à ces postes. Je vais essayer de vous montrer ça. On a mes milieux de terrain qui vont faire un type d'entraînement, mes défenseurs qui vont faire un autre type d'entraînement, mes attaquants un autre type d'entraînement. On peut changer les équipes, les joueurs. Et vous voyez qu'il y a une nouvelle stat aussi, c'est le tranchant. Cette stat, en fait, c'est la particularité ou la possibilité d'un joueur d'être décisif dans des moments clés. Plus cette stat, elle est élevée, plus votre joueur, il sera décisif dans des moments clés des matchs. Donc, ça aussi, c'est une nouveauté. Ensuite, ils ont ajouté, je regarde parce que j'ai pris des notes, parce qu'il y a beaucoup de choses, un système de gestion des activités pour, en fait, choisir entre le temps d'entraînement, les jours de repos pour gérer entre le physique de vos joueurs et leur morale. Parce que si vous les bourrez tout le temps, tout le temps, tout le temps, ils vont être cramés physiquement. Et en même temps, ils ne vont pas avoir le moral non plus très, très bon. Donc, ils ont rajouté pas mal de choses dans la gestion, en fait, parce qu'ils veulent se rapprocher un petit peu, on va dire, de ce qui se fait dans un football manager. Et puis, évidemment, on n'est pas aussi proche quand même. Mais ils ont rajouté pas mal de petits trucs qui, moi, personnellement, me plaisent bien. Il y a... Par contre, les menus, c'est vraiment trop le bordel, je trouve. En plus, c'est des menus qui rament tout le temps. Donc, on a un système de développement. On va prendre le petit innocent plan de développement. Chaque plan permet de se focaliser sur des attributs à travailler. Vous voyez les explications. Cette petite étude d'âgeur commence à décliner. Vous pouvez choisir un plan qui ralentit le déclin. Et voilà. Et donc, on peut aussi le changer de poste. Donc, ça, c'est plutôt bien. Si on a fait un gardien, vous voyez, là, il va augmenter ses réflexes et ses plongeurs. Si on en fait plutôt un libéraux, il va augmenter son jeu à la main, son placement et ses dégagements. Moi, j'en ferais bien plutôt un libéraux, un gardien libéraux. Un gardien qui joue un petit peu haut et tout ça. Moi, je préfère. Et donc, on va l'aider à se développer de cette manière. Et on peut faire ça pour tous les joueurs. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Oui, on va parler des nouveautés qui sont annoncées dans le gameplay. Donc, ils ont parlé, comme ils font tous les ans, de l'IA. Là, ils ont travaillé particulièrement le placement des joueurs que vous ne contrôlez pas. C'est-à-dire quand vous avez des attaquants d'un très bon niveau, ils vont être capables de, comment dire, de stopper leur course pour s'aligner sur le dernier défenseur et qui n'est pas hors-jeu. Par exemple, chose qui ne se faisait pas trop dans le précédent. Après, il faudra voir si vraiment, en jouant, on voit la différence et si ça se ressent vraiment ou pas. Les défenseurs vont plus tenter de couper les trajectoires des passes pour vous empêcher de construire votre jeu. Apparemment, quand vous jouez avec un 10, le 10 que vous avez, il va plus essayer de se mettre entre les lignes. Visiblement, de ce qu'ils disent, toujours, on va le dire comme ça, de ce qu'ils disent, les joueurs contrôlés par l'IA ont une meilleure faculté à se déplacer. Donc ça, après, ce sera à voir, on ne le verra pas dans cette vidéo. Je pense qu'il faut jouer quelques heures et quelques matchs pour s'en rendre compte. Moi, je n'ai fait qu'un match, en vrai. Et j'ai FIFA 20 sur PS4. Je n'y ai pas énormément joué. Je n'ai pas eu FIFA 19. Je ne me souviens même pas si j'ai eu le 18. Je crois que si, mais je ne me souviens même plus parce qu'en fait, depuis quelques années, j'ai un petit peu lâché FIFA et PES et je ne joue vraiment que à Football Manager parce que j'adore la gestion, la tactique et tout. Donc voilà. Ensuite, ils ont ajouté encore le système de dribble fin, des nouveaux gestes techniques, les courses créatives, enfin plein de trucs comme ça. Et derrière, j'ai noté les nouveautés sur le mode Volta, mais on ne s'en occupera pas dans cette vidéo. Je ferai peut-être une deuxième vidéo sur le mode Volta. Donc il y a des nouveautés aussi dans les simulations. Soit vous jouez normalement, soit vous faites la simulation du match et vous pouvez changer des tactiques, comme ils disent, faire des remplacements au fil de la rencontre et prendre le contrôle des joueurs en plein match si ça ne se passe pas comme vous voulez. Alors qu'avant, on se rappelle, quand on faisait une simulation, on avait juste un texte et puis on arrivait à la fin du match et voilà. C'était sûrement ce qu'ils appellent la simulation rapide. Maintenant, vous pouvez commencer un match en simulation, quand même changer votre tactique et vos joueurs et si vous prenez un but, prendre le contrôle du match pour essayer d'égaliser. Chose qui n'était pas possible avant. Donc ça, c'est pas mal aussi. Et donc simulation rapide, ça c'est ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire vous appuyez sur le bouton et puis top, vous arrivez direct à la fin du match avec un score. Ce qu'on va faire, c'est que le match, on va regarder ce que c'est la simulation, on va le faire et ensuite on ira jouer un vrai match. Mais comme ça, on va regarder à quoi ressemble la simulation aujourd'hui. Comme c'est une nouveauté, on va regarder ce que ça donne. Donc là, vous avez les entrées en jeu, la gestion d'équipe, changer le plan de jeu. En direct, on peut regarder les notes, les stats, le plan de jeu. Donc on peut avoir tout un tas d'informations. Donc c'est plutôt, ça je trouve que c'est plutôt un bon ajout aussi. Après, je ne vous ai pas dit, avant de commencer votre carrière, je ne me rappelle pas si dans le 20, c'était aussi poussé. Quand vous créez votre coach, il y a énormément de personnalisation. En fait, comme si vous aviez créé un joueur, il y a tous les mêmes paramètres et je ne me rappelle pas si dans le 20, il y avait autant de paramètres pour personnaliser son coach. Donc c'est assez sympa aussi. Après, ça ne change pas grand-chose. Mais c'est assez sympa. Par contre, il y a un truc qui a disparu dans les FIFA depuis quelques années. C'était le Game Face. Moi, j'aimais bien ce truc-là parce qu'en fait, je trouvais que ça marchait plutôt bien. Moi, en tout cas, ça marchait plutôt bien. Dans l'UFC, c'est pareil. C'est un truc que j'avais fait. Et enfin, mon visage était super bien retranscrit. C'était vachement bien fait. Donc je trouvais ça bien. C'est dommage que ça n'existe plus vraiment. Excusez-moi. C'est dommage que ça n'existe plus vraiment. Donc là, qu'est-ce qui se passe sur les notes ? On va regarder les stats. Une frappe. On a 60% de possession, c'est bien, mais une frappe. On a une possession qui ne sert à rien. Vous remarquerez que je ne joue pas en 4-4-2. Je joue en 4-2-3-1, mais je suis allé chercher un milieu avec un profil plus défensif, plus… enfin, un mec qui court des kilomètres. Je peux aller chercher la humeur. Gestion équipe, du coup. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va repasser l'Imaria là. On va repasser l'Imaria ici. On va prendre Parades. On va le mettre là. Comment on fait pour le glisser ? Ah, là. On va reprendre. On va aller au résultat. On va quitter ça. On va aller faire un match. Sauvegarder. Alors, je n'ai pas payé pour avoir une édition ultimate de la mort et tout, pour vous faire une vidéo en avance. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. Je suis sur l'essai, vous voyez, de lit et plaît. On peut toujours faire des coupes féminines. Ouais, 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 allez. Bon, on se retrouve. Alors, comme vous le voyez, c'est plus la même luminosité parce qu'en fait, là, on est le lendemain. J'ai eu un problème technique sur la première partie, on va dire, à la fin. C'est pour ça que je vous ai fait une coupure et je reprends que le lendemain parce qu'il était 23h et je ne vais pas vous mentir que je n'avais pas la foi de reprendre la vidéo, de faire la coupure, le truc et tout à 23h. Je n'avais pas trop la foi. Donc, on se reprend aujourd'hui. On va aller dans la gestion d'équipe parce que voilà, ça, c'est un problème. Je n'ai même pas dit Maria sur le banc, au moins sur le banc, mais surtout sur le terrain. Ça, c'est un problème. On va jouer comme ça. Alors, j'ai mis en mode champion, donc je pense que je vais me faire éclater. Mais je pense aussi que c'était le meilleur moyen pour vous montrer un peu les, on va dire, les nouveautés de l'IA avec cette histoire des attaquants qui arrêtent leurs appels et qui temporisent. Et qui temporisent quand quand ils sentent que la défense adverse s'arrête pour jouer leur jeu, par exemple. Oh là là, cette passe ratée. Bon bref, on va jouer le match. Donc, ça, j'ai l'impression quand même qu'effectivement, ça se sent quand on a des bons attaquants. On sent quand même, moi, la différence avec les attaquants qui arrêtent leurs courses et tout. J'ai fait 2-3 matchs et je l'ai un petit peu vu quand même, ça. L'attaquant qui va ralentir sa course ou stopper sa course pour s'aligner aux derniers défenseurs. Après, les défenseurs qui comptent mieux les trajectoires de balles, les machins et tout, je vous avoue que je n'ai pas trop, pas trop trop fait attention encore. Je pense qu'il faut jouer plus que ça pour s'en rendre compte. Je vous laisse la présentation puisque là, on est sur la Ligue des Champions. Donc, ils ont la licence. Excusez-moi, j'ai un petit peu bouché. Bon, visuellement, il n'y a pas trop d'évolution avec le précédent. On reconnaît bien tous les joueurs. Après, c'est comme d'habitude, c'est toujours dans FIFA. Je trouve un petit peu lisse. Je ne sais pas. Il y a Marquinhos. En tout cas, il est mieux fait. Il me semble que dans le 20, il n'est pas... Non, non, non. Touche pas à ça. Toi, j'ai le chat qui joue avec le fil du micro. Touche pas à ça. Dans le 20, il n'est pas fou. Il me fait chier, celle-là. Il n'est pas fou, il me semble bien, en termes de modélisation. Mais... Excusez-moi pour mon nez. Mais là, c'est un peu mieux. Donc après, il y a toujours, je ne sais pas, je trouve un petit côté un petit peu pâte à modeler, un petit peu lisse sur les joueurs. Mais bon, dans l'ensemble, c'est assez correct visuellement. Il y a des effets un petit peu autour et tout. J'attends de voir ce qu'ils vont faire, que ce soit pour PES ou pour FIFA sur les nouvelles générations de consoles. Alors, ce ne sera pas pour cette année, puisque PES, il n'y en a pas du tout. Et FIFA, bon, ils vont porter celui-là sur PS5 et Xbox Series X. Maintenant, je ne pense pas qu'ils vont y apporter de grosses, grosses différences visuelles, à moins qu'ils nous fassent vraiment une surprise. Mais honnêtement, moi, je n'ai pas envie d'y croire. Après, je ne me rappelle plus. Il me semble que je l'ai dit dans la première partie de vidéo, je ne suis plus un gros, gros joueur de FIFA. Ni de PES, d'ailleurs. FIFA, j'ai le 20. Je n'y ai pas beaucoup, beaucoup joué. PES, j'avais le 2019. J'ai le 2020 aussi. Il y a le système de dribble fin aussi qu'ils ont ajouté. Boom. Donc là, on est en mode champion. Donc je ne vais pas vous mentir qu'à mon avis, défensivement. Pourquoi mon gardien, il est là ? Il fait flipper, lui. Je ne vais pas vous mentir que défensivement, je ne suis pas bon du tout. Donc je vais, contre l'armada du Bayern, je vais sûrement prendre cher en mode champion. Après, c'est du FIFA. Ceux qui qui aime FIFA ne seront pas perdu. Et voilà, je vous l'avais dit. En mode champion et en parlant en même temps et en n'ayant pas forcément trop l'habitude depuis quelques années. Mbappé de la tête, ce n'est pas son point fort. Il y a l'armada et puis en plus, j'ai Neuer en face. Alors personnellement, ce n'est pas mon gardien préféré. Mais c'est quand même un mur, le mec. Ah oui, ils ont mis à jour les commentaires. Il reste sur un doublé, oui, sur le dernier match de championnat. Effectivement. Ça, c'est les choses pas mal aussi qui est fait. Et je crois qu'ils font ça aussi dans une NFL ou dans un jeu comme ça. Où il y a des mises à jour de commentaires selon les résultats des week-ends et tout. C'est plutôt pas mal. Sinon, en termes de gameplay, ça ressemble à du FIFA. C'est des petites retouches à chaque fois. Il faut faire des matchs pour s'en rendre compte vraiment. Mais ce n'est pas... Ohlala, je l'ai laissé partir. Ce n'est pas une révolution à chaque fois. De toute façon, il ne faut pas s'attendre à... Il faut pas s'attendre à une méga révolution. On a écouté, terminé de se raconter un peu ses anecdotes. Je ne sais pas si ces commentaires-là étaient déjà dans le précédent. Franchement, j'y ai joué, mais pas suffisamment. Après, là, je vous avoue que les... Les ajouts qu'ils ont mis en mode carrière... C'est intéressant. Je vois la différence de niveau, quand même, en pro et en champion. C'est que là, mon centre en pro, j'aurais pu le mettre. C'est un adversaire qui récupère cette passe. En fait, je me fais toujours avoir défensivement. Je l'avais dit, je me fais toujours avoir défensivement. Ah ouais, là, tu peux pas tailler Navas là-dessus. Oh non, il n'y a rien. Il va me mettre un carton, en plus ? Non, quand même. Si tu veux, à mon avis, l'arbitre a dû être extrêmement clair avec lui. Oh, c'était gentil. Ouais, bon, par contre, je ne vous parlerai pas du mode fut. Tout simplement parce que ce mode, personnellement, je m'en fous complètement. Je fais partie des gens qui se foutent complètement de ce mode où tout est fait pour que tu sortes ta carte bleue. Parce que je sais qu'il y a des gens qui vont me dire, bah non, moi, je n'ai jamais joué en sortant ma carte bleue, machin. Ouais, mais il y a tellement de mecs qui le font que tu arrives, tu joues Division 10, là, contre des mecs qui ont déjà des Ronaldo, Cavani, des mecs comme ça. Parce qu'ils ont sorti la carte bleue pour acheter des packs et tout. Franchement. Pendant que toi, tu te fais déjà chier à te galérer à faire une équipe de ligne 1 avec Amouma et compagnie, là. Je tombe contre des mecs qui ont Cristiano Ronaldo, Messi, Agüero. C'est pas Liroy qu'on dit ? J'entends les deux, le Roi ou Liroy. L'arbitre qui renvoie les joueurs au vestiaire. Bon. Ça se passe pas très très bien. Pas grave, on va y aller comme ça. De toute façon, en réalité, un milieu à deux avec Verratti, c'est compliqué. Verratti, c'est milieu à trois. Dans un milieu à deux, Verratti, il a pas le coffre, l'activité, le physique. Pour faire ça, le type, il a les adducteurs de ma grand-mère. S'il court bien, bon, s'il court vraiment pendant 60 minutes, il est cramé. Un Verratti, il faut le mettre dans un milieu à trois pour qu'il puisse jouer un peu plus haut. Vraiment jouer à Liroy, jouer un peu plus haut. Trouver des passes dans les intervalles, voilà. Et il faut pas lui demander de faire tout le travail défensif et tout parce que... Parce que c'est mort. Je prends des risques en plus parce que là, j'ai mis Kimpembe sur le côté. Du coup, c'est Bernat qui reprend la place dans l'axe, mais Bernat, il fait 1m12. En plus, avec la poisse qu'on a... Ouais, j'en ai bien l'impression. Comme quoi, ça se joue à pas grand-chose, parfois. Allez, court vite. Court vite. Ah non, culpé. Avec le bol qu'on a, on se retrouve avec Bernat avec les croises EPT. Faut quand même se dire que si Bernat a les croises EPT, on se retrouve soit avec le génie Kurzawa. Et ses demi-sprint, là. Soit avec Michel Boulanger. Enfin, c'est Michel Baker, pour ceux qui auraient pas compris. Mais parce que Baker, ça veut dire Boulanger. Donc, je l'appelle Michel Boulanger, moi, personnellement. Voilà, parce que le type... J'ai rien contre lui, hein, mais... On entend le stadié et tout, franchement... Euh, le stadié. Le mec au micro et tout. Le speaker, voilà. Franchement, au niveau de l'ambiance sonore et tout, il y a pas à dire. C'est bien fait. Mais bon, pour en revenir à Michel Boulanger, là, j'ai rien contre lui. Mais pour moi, il a plus le physique pour jouer en défense centrale que de jouer sur un côté. En termes des apports offensifs, bah, il est extrêmement bien en défense centrale que sur un côté. Parce que d'offensivement, il n'apporte pas grand-chose. Et en plus, dès que l'entraîneur lui fait un reproche ou lui dit quelque chose, il montre toujours quelqu'un d'autre. T'as l'impression que c'est toujours de la faute de quelqu'un d'autre, c'est jamais de sa faute à lui. Donc, je veux dire, à un moment donné, quand t'as 20 piges, que t'es moyen et qu'en plus, t'as déjà cette attitude-là, à un moment donné, voilà, quoi. Ferme ta tronche et puis il joue, quoi. Il a fait ce que le coach, il demande. T'as rien prouvé encore, t'as rien fait. Tu joues uniquement parce que t'as le meilleur de l'équipe qui est blessé pour un bon moment, je pense, la saison entière. Et que le deuxième, c'est tellement un mongolio qu'il ait susporté 6 matchs dans une ambrouille où il aurait même pas dû être. Donc, à un moment donné, fais ce que le coach te dit, ferme ta gueule un peu, quoi. Je suis un peu dépité quand je vois l'attitude de certains mecs. Ah, défensivement, je me fais trop balader. Je ne créais pas beaucoup d'occasion non plus. Je leur laisse trop d'espoir. S'ils arrivent trop à passer, après, j'aurais dû jouer avec 3 milieux, peut-être. Ah, là, là. Il y avait toujours le système de changement rapide, comme ça. Et ils prennent bien entre les deux défenseurs et tout, là. Ils font ce que moi, je n'arrive pas à faire. Ah, pas de problème. Le ballon circule bien. Ah, ils font vivre le ballon, c'est intéressant. Ah, et la bonne passe. L'interception parfaite au moment précis où il fallait la faire. Oh, là, là. C'est-à-dire qu'il va faire un truc, là. Bon, moi, vous aurez vu des buts. Ah, Kimpembe, je me suis jeté. Et là, il me fait le petit geste, le petit crochet et tout. Je me suis fait manger. Allez, voilà, ça fait maintenant du but d'écart. Un 2-0 pour tableau d'affichage. Numéro 3. Vendez le bon esprit. Allez, on va faire une Neymar. On va essayer. Il y a un truc, je trouve toujours les corners, les confrants et tout, assez mou dans FIFA. Je trouve toujours que même quand on met de la puissance, ça paraît vachement mou. C'est une impression que j'ai, je ne sais pas. Eh oui, ça va faire la fête. Bon, j'ai mangé 2-0, je m'en doutais. Je ne sais pas comment ils font. Certains, ça fait 3 minutes qu'ils sautent sur place. Il va y avoir des problèmes de mollet et des problèmes d'adducteur. Il y a de la joie, il y a du soulagement. Ce n'est pas grave. Pour moi, on a vu un match avec des buts. Écoutez, c'est du FIFA après. Les gens qui aiment FIFA ne seront pas perdus. Il y a quelques petites nouveautés de gameplay. Après, il faudra vraiment avoir sur le long terme, en jouant plusieurs matchs, en jouant quelques heures, plusieurs niveaux de difficultés et tout pour se rendre compte réellement des nouveautés, si ça fait vraiment quelque chose ou pas. Moi, j'ai l'impression quand même que sur les appels des attaquants, effectivement, il y a moins de hors-jeu parce que vos attaquants, ils freinent et tout. Je l'ai vu plusieurs fois dans des matchs que j'ai joués. Effectivement, j'ai cette impression. Maintenant, on verra. Écoutez, on va s'arrêter là-dessus. Je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada